L'OA constitutionnelle numéro 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République. Article 1. 1. L'article 1er de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. 2. Le dernier alinéa de l'article 3 de la Constitution est supprimé. Article 2. L'article 4 de la Constitution est ainsi modifié. 1. Dans le second alinéa, les mots « au dernier alinéa de l'article 3 » sont remplacés par les mots « au second alinéa de l'article 1er ». 2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé. La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la nation. Article 3. Après le premier alinéa de l'article 6 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé. 3. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Article 4. L'article 11 de la Constitution est ainsi modifié. 1. Dans le premier alinéa, les mots « ou social » sont remplacés par les mots « social » ou « environnemental ». 2. Après le deuxième alinéa sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés. Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenu par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an. Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique. Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le président de la République la soumet au référendum. Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin. Trois dans le dernier alinéa après le mot « projet » sont insérés les mots « ou de la proposition ». Article 5. L'article 13 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé. Une loi organique détermine les emplois ou fonctions autres que ceux mentionnés au troisième alinéa pour lesquelles, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la nation, le pouvoir de nomination du président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernées. Article 6. L'article 16 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé. Après 30 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, 60 députés ou 60 sénateurs, au fin d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de 60 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. Article 7. L'article 17 de la Constitution est ainsi rédigé. Article 17. Le président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel. Article 8. L'article 18 de la Constitution est ainsi modifié. 1. Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé. Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en congrès. Sa déclaration peut donner lieu hors sa présence à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote. 2. Dans le dernier alinéa, les mots « le Parlement est réuni » sont remplacés par les mots « les assemblées parlementaires sont réunies ». Article 9. L'article 24 de la Constitution est ainsi rédigé. Article 24. Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du gouvernement. Il évalue les politiques publiques. Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat. Les députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder 577, sont élus au suffrage direct. Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder 348, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Français établis hors de France sont représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat. Article 10. L'article 25 de la Constitution est ainsi modifié. 1. Le deuxième alinéa est complété par les mots « ou leur remplacement temporaire » en cas d'acceptation par eux de fonction gouvernementale. 2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé. Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs. Article 11. L'article 34 de la Constitution est ainsi modifié. 1. Le premier alinéa est supprimé. 2. Dans le troisième alinéa, après les mots « liberté publique » sont insérés les mots « la liberté », « le pluralisme » et « l'indépendance des médias ». 3. Après les mots « assemblées parlementaires », la fin du huitième alinéa est ainsi rédigée. 4. Des assemblées locales et des instances représentatives des Français établies hors de France, ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales. 4. L'avant-dernière alinéa est remplacée par deux alinéas ainsi rédigées. Les lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État. Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par les lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques. Article 12. Après l'article 34 de la Constitution, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé. Article 34-1. Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique. Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour les propositions de résolution dont le gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elle contienne des injonctions à son égard. Article 13. L'article 35 de la Constitution est complété par trois alinéas ainsi rédigés. Le gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger au plus tard, trois jours après le début de l'intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun vote. Lorsque la durée de l'intervention excède quatre mois, le gouvernement soumet sa promulgation à l'autorisation du Parlement. Il peut demander à l'Assemblée nationale de décider en dernier ressort. Si le Parlement n'est pas en session à l'expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l'ouverture de la session suivante. Article 14. Le deuxième alinéa de l'article 38 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. Article 15. L'article 39 de la Constitution est ainsi modifié. 1. Dans la dernière phrase du dernier alinéa, les mots « et les projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établis hors de France » sont supprimés. 2. Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés. La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique. Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la conférence des présidents de la Première Assemblée et saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la conférence des présidents et le gouvernement, le président de l'Assemblée intéressé ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel, qui statue dans un délai de huit jours. Dans les conditions prévues par la loi, le président d'une Assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d'État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l'un de ses membres de cette Assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose. Article 16. Dans le premier alinéa de l'article 41 de la Constitution, après les mots « le gouvernement », sont insérés les mots « où le président de l'Assemblée saisit ». Article 17. L'article 42 de la Constitution est ainsi rédigé. Article 42. La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'Assemblée a été saisie. Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la Sécurité sociale, porte, en première lecture devant la première Assemblée saisie, sur le texte présenté par le gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l'autre Assemblée. La discussion en séance, en première lecture, d'un projet ou d'une proposition de loi ne peut intervenir devant la première Assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de six semaines après son dépôt. Il ne peut intervenir devant la seconde Assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quatre semaines, à compter de sa transmission. L'alinéa précédent ne s'applique pas si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l'article 45. Il ne s'applique pas non plus au projet de loi de finances, au projet de la loi de financement de la Sécurité sociale et au projet relatif aux états de crise. Article 18. L'article 43 de la Constitution est ainsi rédigé. Article 43. Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque Assemblée. À la demande du gouvernement ou de l'Assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet. Article 19. Le premier alinéa de l'article 44 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée. Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des Assemblées dans le cadre déterminé par une loi organique. Article 20. L'article 45 de la Constitution est ainsi modifié. 1. Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée. Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. 2. Le deuxième alinéa est ainsi modifié. a. Les mots « déclarer l'urgence » sont remplacés par les mots « décider d'engager la procédure accélérée sans que les conférences des présidents s'y soient conjointement opposées ». b. Après le mot « ministre », le mot « a » est remplacé par les mots « ou pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement ont ». Article 21. Le deuxième alinéa de l'article 46 de la Constitution est ainsi rédigé. Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu'à l'expiration des délais fixés au troisième alinéa de l'article 42. Toutefois, si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues par l'article 45, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt. Article 22. 1. Le dernier alinéa des articles 47 et 47-1 de la Constitution est supprimé. 2. Après l'article 47-1 de la Constitution, il est inséré un article 47-2 ainsi rédigé. Article 47-2. La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du gouvernement. Elle assiste le Parlement et le gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens. Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière. Article 23. L'article 48 de la Constitution est ainsi rédigé. Article 48. Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, l'ordre du jour est fixé par chaque assemblée. Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité et dans l'ordre que le gouvernement a fixé à l'examen des textes et au débat dont il demande l'inscription à l'ordre du jour. En outre, l'examen des projets de loi de finance, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, des textes transmis par l'autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d'autorisation visées à l'article 35 et à la demande du gouvernement inscrit à l'ordre du jour par priorité. Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l'ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l'action du gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques. Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l'initiative des groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'à celle des groupes minoritaires. Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l'article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du gouvernement. Article 24. Le troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution est ainsi modifié. 1. Dans la première phrase, le mot « texte » est remplacé par les mots « projet de loi de finance » ou « de financement de la sécurité sociale ». 2. Dans la deuxième phrase, le mot « texte » est remplacé par le mot « projet ». 3. Il est ajouté une phrase ainsi rédigée. Le premier ministre peut en outre recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session. Article 25. Après l'article 50 de la Constitution, il est inséré un article 50-1 ainsi rédigé. Article 50-1. Devant l'une ou l'autre des assemblées, le gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un groupe parlementaire au sens de l'article 51-1, faire sur un sujet déterminé une déclaration qui donne lieu à un débat et peut, s'il le décide, faire l'objet d'un vote sans engager sa responsabilité. Article 26. Après l'article 51 de la Constitution, il est inséré deux articles 51-1 et 51-2 ainsi rédigé. Article 51-1. Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'aux groupes minoritaires. Article 51-2. Pour l'exercice des missions de contrôle et d'évaluation définies au premier alinéa de l'article 24, des commissions d'enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d'information. La loi détermine leurs règles d'organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée. Article 27. Le premier alinéa de l'article 56 de la Constitution est complété par deux phrases ainsi rédigées. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée concernée. Article 28. Dans le premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, après le mot « promulgation » sont insérés les mots « les propositions de loi » mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum. Article 29. Après l'article 61 de la Constitution, il est inséré un article 61-1 ainsi rédigé. Article 61-1. Lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. Article 30. Le premier alinéa de l'article 62 de la Constitution est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés. Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application. Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. Article 31. L'article 65 de la Constitution est ainsi rédigé. Article 65. Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l'égard des magistrats du siège et une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet. La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la cour de cassation. Elle comprend en outre cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État désigné par le Conseil d'État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n'appartiennent ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire ni à l'ordre administratif. Le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque Assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'Assemblée intéressée. La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la cour de cassation. Elle comprend en outre cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnées au deuxième alinéa. La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la cour de cassation pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme. La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet. La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet. La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du siège. Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la République au titre de l'article 64. Il se prononce dans la même formation sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toutes questions relatives au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionné au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet mentionné au troisième alinéa ainsi que le conseiller d'état, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnées au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de la cour de cassation que peut suppléer le procureur général près cette cour. Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du conseil supérieur de la magistrature. Le conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique. La loi organique détermine les conditions d'application du présent article. Article 32 L'intitulé du titre 11 de la Constitution est ainsi rédigé. Le conseil économique, social et environnemental. Article 33 L'article 69 de la Constitution est ainsi modifié. 1. Dans les premiers et deuxièmes alinéas, les mots conseil économique et social sont remplacés par les mots conseil économique, social et environnemental. 2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé. Le conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au gouvernement et au parlement les suites qu'il propose d'y donner. Article 34 L'article 70 de la Constitution est ainsi rédigé. Article 70 Le conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le gouvernement et le parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Le gouvernement peut également le consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis. Article 35 Dans l'article 71 de la Constitution, les mots conseil économique et social sont remplacés par les mots conseil économique, social et environnemental. Article 36 Dans l'article 71 de la Constitution, après le mot social, sont insérés les mots dont le nombre de membres ne peut excéder 233. Article 37 L'article 72 tiré 3 de la Constitution est ainsi modifié. 1 Dans le deuxième alinéa, après le mot Mayotte, sont insérés les mots Saint-Barthélemy, Saint-Martin. 2 Le dernier alinéa est complété par les mots E de Clipperton. Article 38 L'article 73 de la Constitution est ainsi modifié. 1 A la fin du deuxième alinéa, les mots par la loi sont remplacés par les mots selon le cas par la loi ou par le règlement. 2 Dans le troisième alinéa, les mots par la loi sont remplacés par les mots selon le cas par la loi ou par le règlement. Et après les mots de la loi sont ajoutés les mots ou du règlement. Article 39 Le premier alinéa de l'article 74 tiré 1 de la Constitution est ainsi rédigé. Dans les collectivités d'outre-mer visées par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le gouvernement peut par ordonnance dans les matières qui demeurent de la compétence de l'État étendre avec les adaptations nécessaires les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l'organisation particulière de la collectivité concernée sous réserve que la loi n'est pas expressément exclue pour les dispositions en cause le recours à cette procédure. Article 40 Après l'article 75 de la Constitution, il est inséré un article 75-1 ainsi rédigé. Article 75-1 Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. Article 41 Après le titre 11 de la Constitution, il est inséré un titre 11 bis ainsi rédigé. Titre 11 bis Le défenseur des droits Article 71-1 Le défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public ou à l'égard duquel la loi organique lui-même attribue des compétences. Il peut être saisi dans les conditions prévues par la loi organique par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office. La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions. Le défenseur des droits est nommé par le président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ces fonctions sont incompatibles avec celles de membres du gouvernement et de membres du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique. Le défenseur des droits rend compte de son activité au président de la République et au Parlement. Article 42. 1. Dans le titre 14 de la Constitution, il est rétabli un article 87 ainsi rédigé. Article 87. La République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et les peuples ayant le français en partage. 2. L'intitulé du titre 14 de la Constitution est ainsi rédigé. De la francophonie et des accords d'association. Article 43. L'article 88-4 de la Constitution est ainsi rédigé. Article 88-4. Le gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne les projets ou propositions d'actes des communautés européennes et de l'Union européenne. Selon des modalités fixées par le règlement de chaque Assemblée, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant, en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnées au premier alinéa ainsi que sur tout document émanant d'une institution de l'Union européenne. Au sein de chaque Assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des affaires européennes. Article 44. L'article 88-5 de la Constitution est ainsi rédigé. Article 88-5. Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne et aux communautés européennes est soumis au référendum par le Président de la République. Toutefois, par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par chaque Assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l'adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 89. Article 45. Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 89 de la Constitution, après le mot « être » sont insérés les mots examinés dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l'article 42 et Article 46. 1. Les articles 11. 13. Le dernier alinéa de l'article 25. Les articles 34-1. 39. 44. 56. 61-1. 65. 69. 71-1 et 73 de la Constitution. Dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entre-temps vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application. 2. Les articles 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50-1, 51-1 et 51-2 de la Constitution. Dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entre-temps vigueur le 1er mars 2009. 3. Les dispositions de l'article 25 de la Constitution relatives au caractère temporaire du remplacement des députés et sénateurs acceptant des fonctions gouvernementales. Dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle s'appliquent aux députés et sénateurs ayant accepté de telles fonctions antérieures à la date d'entrée en vigueur de la loi organique prévue à cet article si, à cette même date, ils exercent encore ces fonctions et que le mandat parlementaire pour lequel ils avaient été élus n'est pas encore expiré. Article 47 1. À compter de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union Européenne et le traité instituant la Communauté Européenne signé le 13 décembre 2007, le titre 15 de la Constitution est ainsi modifié. Grand 1 1. Dans le premier alinéa de l'article 88-4 les mots « Les projets ou propositions d'actes des communautés européennes et de l'Union européenne sont remplacés par les mots « Les projets d'actes législatifs européens et les autres projets ou propositions d'actes de l'Union européenne. » Dans l'article 88-5 les mots « Et aux communautés européennes sont supprimés. » 3. Les deux derniers alinéas de l'article 88-6 sont ainsi rédigés. Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l'Union européenne par le gouvernement. À cette fin, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d'initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée. À la demande de 60 députés ou de 60 sénateurs, le recours est de droit. Grand 2. Sont abrogés l'article 4 de la loi constitutionnelle numéro 2005-204 du 1er mars 2005, modifiant le titre 15 de la Constitution, ainsi que les 3e et 4e de l'article 2 de la loi constitutionnelle numéro 2008-103 du 4 février 2008, modifiant le titre 15 de la Constitution. Grand 3. L'article 88-5 de la Constitution, dans sa rédaction résultant temps de l'article 44 de la présente loi constitutionnelle que du 2 et du grand 1 du présent article, n'est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004. d'autres.